Sermon 169 de Saint Augustin, Suite « Je suis pas encore arrivé. Toi donc également, si tu marches, si tu t'avances encore, si tu penses à l'avenir, oublie le passé, ne t'y arrête pas, dans la crainte de t'arrêter au point sur lequel tu fixes les yeux. Souvenez-vous de la femme de Lot. » Luc, chapitre 17, verset 32 « Ayons ces sentiments, nous tous qui sommes parfaits. Il avait dit, ce n'est pas que je sois parfait. Et il dit maintenant, ayons ces sentiments, nous tous qui sommes parfaits. Je ne crois pas avoir atteint, ce n'est pas que j'ai encore atteint ou que je sois déjà parfait. Et maintenant, ayons ces sentiments, nous tous qui sommes parfaits. » « C'est qu'on peut être parfait et imparfait en même temps. Parfait voyageur, sans être encore possesseur parfait. Or, pour te convaincre que l'apôtre parle ici de voyageurs parfaits, de ceux qui sont parfaits comme voyageurs, sans être encore en possession du souverain bien, remarque ce qui suit. « Ayons ces sentiments, nous tous qui sommes parfaits. Et si vous en avez d'autres, car vous pourriez être tenté de vous croire quelque chose, malgré ces paroles, quiconque s'estime quelque chose s'abuse lui-même parce qu'il n'est rien. » Galate 6, 3 Ainsi donc, si vous avez d'autres sentiments, si vous êtes faibles encore, Dieu vous éclairera aussi sur ce point. Marchons cependant dans le chemin que nous connaissons déjà. Afin donc que Dieu nous détrompe, ne nous arrêtons pas à ce que nous savons déjà. Allons en avant et marchons. Vous voyez bien que nous sommes voyageurs. Demandez-vous ce que c'est que marcher. Je le dis en un mot, marcher c'est progresser. Je le dis ainsi dans la crainte que ne le comprenant pas, vous marchiez moins vite. Avancez donc, mes frères, et examinez-vous toujours sans vous tromper, sans vous flatter, sans vous caresser. Car il n'y a personne au-dedans de toi qui te doivent porter à rougir ou à te vanter. Il y a bien quelqu'un, mais c'est quelqu'un à qui plaît l'humilité. Ah, que celui-là te contrôle, sache aussi te contrôler toi-même, et pour arriver à ce que tu n'es pas encore, aie constamment horreur de ce que tu es. Te plaire en quelque chose, ce serait t'arrêter. Si donc pour ton malheur il t'est arrivé de dire « c'est assez », va désormais toujours en avant, augmente et progresse toujours, garde-toi de t'arrêter, de retourner ou de t'égarer. Ne pas avancer c'est s'arrêter, retourner c'est retomber dans les désordres auxquels on avait renoncé. S'égarer c'est s'éloigner de la voie, or il vaut mieux y rester en boitant que de s'en éloigner en courant. Tournons-nous vers le Seigneur avec un cœur pur. Sous-titrage Société Radio-Canada